Donc, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, bien, je m'appelle Alexandre, je suis propriétaire et concepteur de jeux d'évasion chez Rémi Méning à Saint-Mathias. Ça fait déjà un petit peu plus de quatre ans, l'aventure des jeux d'évasion. Puis, je dirais que c'est très fort probablement les jeux d'évasion, tout l'aspect ludique, divertissement, qui m'a poussé aussi à aller découvrir un peu le côté jeux de société. Donc, ça fait à peu près deux ans que j'ai commencé vraiment à regarder pour ce qui est des jeux de société, à concevoir, puis conception, là, dans tout ce que je fais, s'il y a une partie conception, c'est toujours ce que je préfère faire de loin. En tout cas, il y a vraiment un petit côté comme thérapeutique à la chose, un petit côté qui vient faire du dingue juste à moi, là, personnellement. Donc, tout ce qui est création, j'essaie toujours d'aller toucher à ça. Puis, il y a un livre en 2013 qui a été autopublié. Donc, quand j'étais jeune, dans le fond, je voulais être inventeur, mais je pense que j'ai réalisé avec le temps que c'est vraiment la partie conception, puis créer une idée, partir d'une idée qu'on a dans la tête pour développer, puis rendre ça concret. C'est vraiment le processus que moi, je recherche personnellement. Là, bien, récemment, dans les jeux de société, justement, j'ai environ deux ans de découvrir ce petit côté-là, à la fois conception et divertissement, là, qui vient se mêler, là. Puis, je pense que c'est justement les jeux d'évasion qui m'ont réalisé qu'en plus de créer, c'est possible de divertir les gens puis de voir aussi leur réaction. Donc, c'est un petit plus qui vient s'ajouter au côté de conception. Effectivement. Enfin, j'en comprends. On peut concevoir parfois quelque chose pour soi, une œuvre d'or, par exemple. Mais là, dans les jeux, que ce soit un jeu d'évasion, un jeu de société, il y a aussi un partage de cette conception-là, de cette création-là. Puis, c'est une création qui amène du bonheur, du bien-être, du plaisir aux autres. Ça, j'en comprends que c'est très valorisant, aussi. C'est de voir que ce qu'on crée peut amener du plaisir chez les autres, aussi. Bien oui, absolument. C'est comme une confirmation que, tu sais, on... Des fois, je ne pense pas que je suis le seul, là, mais des fois, j'ai l'impression qu'on commence à se sentir un petit peu fou dans notre tête, là. Tu sais, on se dit, je suis peut-être un petit peu tout seul, trop loin, là, tu sais, dans mes affaires, dans ma tête. Mais de voir la réaction des personnes qui apprécient, puis qui disent, tu sais, exemple, on a passé un bon moment, ou même, tout simplement, je ne pensais plus, tu sais, à mon quotidien. J'étais juste là-dedans. C'est sûr que ça... Moi, personnellement, c'est ce que je recherche. Tu sais, j'aime être diverti. J'aime que les choses m'amènent ailleurs. Donc, de pouvoir créer ça pour les autres personnes. Que les autres personnes disent, tu as réussi à m'amener ailleurs, ou tu as réussi, justement, à me divertir. C'est un gros morceau de bonheur, je dirais. Oui, oui, effectivement. C'est intéressant, tu le mentionnes, c'est comme quelque chose qui part de toi. C'est que pour toi, ça t'apporte du bien-être, de t'évader, puis de sortir du quotidien. Mais là, en plus de ça, à travers la création, c'est que tu offres cette expérience-là aussi aux autres personnes. Puis, eux, en retour, te reflètent que ça leur fait du bien. C'est super valorisant comme expérience. C'est vraiment valorisant. Vraiment, vraiment. Puis, peut-être, disons, la conception d'escape rooms. J'ai compris que c'est familial, tu fais ça avec ta conjointe. T'avais-tu un peu cette idée-là de concevoir des escape rooms? Bien, l'idée, en fait, de concevoir, c'est plate de main, mais c'est une entreprise que j'ai vue qui existait, en fait, qui est passée à l'émission dans l'œil des dragons. Oui, oui. Les dragons, cette entreprise-là, tu sais, a passé là, puis c'est là que j'ai découvert que ça existait, tu sais, comme concept. Physiquement, réellement, là, que les joueurs sont investis dans le jeu. Puis, c'est sûr que ça m'a vraiment tout de suite attiré, là. Tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup inventer, mais j'adore vraiment aussi ce qui est logique, tu sais, vraiment être capable de déduire les choses. Puis, tout le côté logique de la chose, stratégie, tu sais, c'est comme deux côtés qui ressortent le plus en moi. Donc, tu sais, ça a été comme une révélation de dire, je peux profiter de ces deux côtés-là de moi que j'adore pour faire quelque chose. J'avais déjà une entreprise dans ce temps-là qui était de la vente d'objets usagés et de la réutilisation artisanale. Donc, exemple, le bois de grange, on créait des tables, on créait des bureaux, on créait des petits meubles, des choses comme ça. Donc, là, il y avait le côté création, mais là, quand j'ai découvert la création qui se jumelait au côté énigme et logique, qui en plus était là pour divertir le monde, j'ai sauté à pieds joints, je dirais, dans l'aventure avec ma conjointe et avec mon père aussi, qui a démarré ça avec moi à l'époque. Puis, je vais en voir qu'on a fait ça un petit peu risqué, un petit peu l'improviste. On a décidé de partir ça avant même d'être allé faire l'aventure nous-mêmes, d'aller découvrir l'aventure, tellement que c'était quelque chose qui était motivant, tout simplement. Puis, on est quand même, avant d'ouvrir officiellement, on est quand même allé découvrir ailleurs ce qui se faisait. Puis, on a tellement adoré l'expérience que c'est ça. On en a fait, puis ça a très bien marché, même si on est tout petit, familial, puis qu'on n'est pas dans un endroit qui est très achalandé avec beaucoup d'activités connexes. On a beaucoup de bons commentaires. Le monde apprécie venir ici. Puis, ils sentent à travers nos scénarios qu'ils sont vraiment à chez nous. Donc, ils reconnaissent un peu notre style à nous quand tu viens ici. C'est ça. Ce côté-là, c'est quelque chose de le fun, mais de bien aussi. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, de mon côté, j'ai fait des escape rooms. Je te parlais un peu aussi que j'ai animé un peu des escape rooms aussi. Fait que d'être dans différents côtés, j'en ai pas encore conçu, mais d'être dans différents côtés, on se rend compte à quel point ça apporte beaucoup, ce genre d'activité. Autant le côté expérientiel, c'est vraiment une heure-là aux 45 minutes où est-ce que tu es immergé dans un univers totalement différent. Tu vis plein de choses, tu te transformes à travers l'activité, puis tu en ressors vraiment avec des bonnes émotions. Tu as nommé l'aspect logique, l'aspect stratégique. C'est très stimulant émotionnellement et cognitivement comme activité. Je trouve ça super intéressant de ton côté que tu nommes que tu as conçu ça avec des membres de ta famille. Donc, toute l'expérience familiale, collaborative pour mettre ça en place. Super! C'est vraiment intéressant. Tu nommais, ça s'appelle le Remue-Méninge à Saint-Mathias, c'est ça? Oui, Remue-Méninge, les jeux d'évasion à Saint-Mathias, effectivement. Super! Donc, c'est sûr, j'invite les gens à les essayer. Puis, deuxièmement, dernièrement aussi, j'ai vu que tu as participé au concours Le Proto de l'année. Oui! Donc, j'en comprends que tu as conçu aussi un jeu de société. Oui! Comment s'appelle ce jeu-là? Le jeu qui a été présenté, bon, c'est sûr qu'on ne le cachera pas par un titre provisoire, mais le jeu qui a été présenté au concours s'appelle Anjou-Démon. Moi, j'ai choisi ce titre-là parce qu'il représente très bien l'essence du jeu qui, en fait, va amener les joueurs à faire des choix. Est-ce que je développe un petit peu mon côté un petit peu plus démon ou je développe mon côté un petit peu plus ange? Donc, c'est des actions qui sont posées, là, vis-à-vis des personnages qui sont rencontrés dans le jeu. Puis, on interagit avec eux soit en les aidant ou soit en leur nuisant. Puis, dépendamment de l'action qui a été faite, bien, on obtient des points soit de lumière ou de ténèbres qui permettent de faire développer les aptitudes de son personnage, mais en même temps, sa personnalité. Anjou-Démon. OK. Intéressant. Alors, il y a une partie stratégique, mais il y a une partie aussi choix moraux, là, de dire vers où je m'enligne, vers le bien ou vers le mal. Oui, bien, c'est ça. Il y a cette possibilité-là de faire le mal sans réellement faire le mal. Et c'est sûr que ça l'apporte, je dirais que c'est un jeu qui a une mécanique où il y a plusieurs spécialisations de personnages. Le personnage peut s'enligner vers différentes voies qui apportent chacun des petits bonus au jeu. Donc, c'est de la stratégie, là, c'est de faire des choix pour savoir quel bonus je vais aller chercher, sachant que ça va m'aider rendu à tel moment de la partie. Mais oui, effectivement, le petit côté peut nuire au personnage et évoluer quand même, ce petit côté-là. OK. C'est spécial quand même de... Je ne sais pas comment dire ça, mais moi-même, je réalise que même si je pense que je suis une bonne personne dans la vie, ça m'arrive souvent de faire des choses qui sont mauvaises. Ça m'arrive souvent de faire des choses qui ne font pas du bien à d'autres. Je ne le perçois pas nécessairement comme ça, moi. Je pense que la notion de bien et de mal, c'est différent pour chaque personne. C'est difficile de mettre une ligne sur ses quoi. Oui. Donc, ce jeu-là va exploiter un petit peu les deux côtés sans qu'on ait à se poser la question, elle est où la ligne que je ne veux pas dépasser, mettons, là. C'est un petit peu de fantaisie, un petit peu de laisser aller ce jeu-là, mais en gardant le petit côté logique stratégique. OK. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une différence entre faire des comportements qui sont moins bien intentionnés et être une personne mal intentionnée. tu sais, on peut être une personne, c'est ça, on peut être une super bonne personne, mais parfois mal agir puis blesser des gens involontairement, mais ça n'a pas en sorte qu'on devient une mauvaise personne. Et ça, voilà. Fait que c'est vraiment intéressant comme concept de jeu puis de réflexion à avoir par rapport à cette stratégie puis prise de décision. OK? Puis d'où te vient un peu cette idée-là de concept de jeu? En fait, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime avoir plusieurs projets en même temps. Si je suis capable de passer d'un à l'autre puis je dirais que je ne suis pas très, très discipliné sur ça dans le sens que je laisse souvent, c'est moins ma tête qui contrôle ce genre de choses-là. C'est plus ce qu'il vient me chercher dans le moment où ça se passe. Je peux me lever une journée puis vouloir travailler sur tel projet puis le lendemain, bien, je vais aller travailler sur un autre projet. Fait que je m'arrange pour en avoir beaucoup en même temps. C'est ça, il y en a toujours un qui vient me chercher plus que les autres. Et là, ce qui était particulier, c'est que j'avais deux projets que je ne savais pas du tout comment développer, deux projets qui étaient indépendants, soit celui de faire développer un personnage qui peut faire le bien ou le mal. Et j'avais un autre projet qui était plus, en fait, une mécanique qui représentait, en fait, des neurones. Puis le personnage, au fur et à mesure, qui avançait dans le jeu, pouvait créer des liens entre ses neurones qui influençaient, en fait, sur ce qu'il allait devenir, sur ses aptitudes, sur sa personnalité. Puis pendant, je ne sais pas combien de temps, ces deux projets-là sont restés complètement séparés. Puis à un moment donné, j'ai comme une illumination, puis je me suis dit comment ça se fait que je n'ai pas pensé à mixer ces deux lances. d'un côté, d'un côté, j'ai une histoire que je veux développer puis je ne sais pas comment. D'un côté, j'ai un mécanisme, une mécanique que je veux développer puis je ne sais pas comment. Puis le fait de choisir entre ange ou démon et de développer des neurones qui peuvent aller dans plusieurs chemins, je pense que c'était le mix parfait rendu là quand j'ai réalisé puis ça a donné ange ou démon par là-dessus. OK. Fait que c'est intéressant à force d'avoir plein d'idées, j'en comprends que tu es quelqu'un de super créatif puis que cette impulsivité-là est créative. Puis tu as gardé un peu ces idées-là puis là, tu as décidé d'assembler ces deux concepts-là puis ça l'a donné en jeu démon comme concept de jeu. Oui, c'est ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le présenter pour le concours proto de l'année? Bien, personnellement, le petit challenge, je suis quelqu'un de compétitif, je ne suis pas compétitif envers les autres. Je suis quelqu'un compétitif envers moi-même. Fait que si j'ai une idée ou je me fixe un objectif, ma tête, elle aimera pas ça parce qu'elle perd, c'est sûr. Puis c'est sûr que je vais essayer de faire justement ce but-là, cet objectif-là. Pas compétition envers les autres, mais compétition envers moi-même. Puis très honnêtement, en faisant partie des réseaux sociaux, dans des groupes, des pages qui gravitent dans les jeux de société, c'est sûr que ça donne le goût de faire partie de cet univers-là. Quelque chose qui revient souvent qu'on se fait conseiller au départ, quand on ne sait pas trop par où commencer, on a des idées de jeux, on ne sait pas comment les présenter, c'est présenter-le. Donc, n'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur de participer à ces genres de choses-là pour rentrer un petit peu dans l'univers puis développer des connaissances, développer des contacts. Donc, c'est sûr que ce côté-là qui m'a poussé à faire ça, c'est un mix entre challenges personnels et de vouloir mettre un pied de manière plus sérieuse dans l'univers des jeux de société. OK. Fait que super. Donc, la participation dans le fond au concours cette année, c'est comme l'accomplissement dans le fond de ce processus-là, de dire, OK, là, je suis rendue à me dépasser puis là, je suis rendue à atteindre cette étape-là dans mon processus de concepteur de jeu. Bien, super. Donc, merci d'avoir pris le temps de parler un peu de toi, de ton cheminement comme concepteur, de les effets positifs que ça a eu sur toi et sur les autres aussi. Puis, c'est sûr que je te souhaite bonne chance pour le concours proto de l'année puis en espérant que ta créativité va continuer dans d'autres projets. Bien, très grand merci. C'était très sympathique. C'était très fun. C'était très plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, pareillement. Au revoir. Salut!